Il y a du monde, beaucoup de monde dans la tête de Daniel Morin. Oh, ça se bouscule ! Mais là, je dis merde ! Merde ! Non mais ça va, ça va ! On a eu le Covid, on a Poutine, là on a le rapport du GIEC sur l'état de la planète qui nous plombe encore plus ! Je suis dégoûté. C'est simple, j'avais prévu une petite soirée festive à la maison, un petit repas latino, ambiance Ricky Martin et guacamole avec sombrero et maracas. Juste avant de passer à table, je lis le rapport du GIEC et là, j'ai perdu l'appétit. J'ai dit, ça suffit, remballe les tapas momounes, la fête est finie. Un nouveau rapport du GIEC accablant, la planète va mal, elle dépérit de jour en jour sous nos yeux, mais on ne voit pas que ça se dégrade. Dans le couloir de France Inter, le fameux ficus dans lequel se cache Augustin Trapenard quand il a trop bu. Eh ben notre ficus, je l'ai bien regardé, il est tout rabougri, tout sec. Ce matin, je me suis approché, j'ai tendu l'oreille vers le ficus, il m'a parlé. Il me disait, j'ai chaud, j'ai chaud. Ouvre la fenêtre Daniel, ouvre la fenêtre, je suis en train de crever. Anthony Bélanger, Anthony, avant il se mettait en short en mai, fin avril au plus tôt. Là, il nous inflige le spectacle de ses cuisses de grenouille dès la mi-mars. Et ça, ils n'en tiennent pas compte dans le rapport du GIEC. Alors oui, au Pôle Nord, ils en chient les pingouins avec la fonte de la banquise, mais ils n'ont pas à subir les déambulations en mini-short que M. Bélanger, qui au mépris des plus élémentaires règles d'hygiène, se balade le genou en sueur et le mollet-mouette. Ils pourront parler le GIEC, Leticia ! Enfin, merde ! C'est clair, la planète étouffe. Hier, j'en parlais avec mes amis de la Porte de Versailles à Paris. Semaine spéciale Salon de l'Agriculture, les animaux ont la parole. Après hier Luigi, l'agneau du Larzac, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Valentin, le mouton mohair Vendéa. Bonjour Valentin, comment ça va ? Ouais, ça va, il y a la clim. Vous êtes au courant du rapport du GIEC ? Je l'ai lu hier, comme tout le monde. Personnellement, vous souffrez beaucoup de ce réchauffement ? C'est l'horreur. Je suis un mouton mohair, moi. C'est pas de la laine hyper épaisse, c'est hyper chaud qui me pousse sur le dos. Moi, c'est pas du deux fils de chez Célio. Si je suis pas tondu chaque semaine, je suffoque. Une fois, j'ai pas été tondu pendant trois mois, j'avais 10 kilos de laine sur le cul. Mais quand c'est comme ça, Valentin, vous n'avez pas la possibilité d'aller vous plonger dans une rivière ou sous une cascade pour vous réfléchir ? Non mais tu crois que je vis dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie ? J'habite une ferme quasi industrielle, il n'y a pas de rivière. Et puis avec 10 kilos de laine, c'est pas une bonne idée de plonger dans une rivière. Et pourquoi ? Tu plongerais dans une piscine avec une doudoune ? Euh, non. Quel est con ce mec. C'est vrai que c'est quand même très très inquiétant ce réchauffement. Enfin, inquiétant, pas pour tout le monde. Eux, là, dans le studio d'à côté, ils sont parfaitement réglés thermiquement. Jamais une goutte de sueur incongrue. Jamais une petite bouffée de chaleur en trop. Ils sont en totale maîtrise. Je veux parler, bien entendu, vous l'avez deviné, de Jérôme Cadet, surnommé par tant de grosse chaleur, Gégé le ventilo. Un Gégé accompagné de la très séduisante Alexandra Ben Saïd. Alexandra qui, pour préserver son épiderme dans la texture et proche de la soie, n'hésite pas en période de canicule à dormir dans le congélo du 7-9 au milieu des bouteilles de Mousseux de Pierre Aski et des Mister Freeze de Dominique Seux. C'est donc la mine réjouie et le teint frais qu'ils accueilleront tous les deux à 8h20. Elie et François pour parler ping-pong et satanisme. Merci Daniel Morin et je laisse la parole à Ken et Barbie. C'est ça, merci Laëtitia.